Et puis Jérôme, parlez-nous à présent d'une innovation qui pourrait bien sauver des milliers de vies. Un habitant de la région de Nantes a mis au point un appareil destiné à rendre l'eau potable. Une quinzaine de ces fontaines ont été expédiées hier sur l'île d'Haïti. L'eau est un enjeu crucial là-bas. Trois semaines après le passage de l'ouragan Matthew, Nicolas Boby, ce dispositif est révolutionnaire. C'est un gros cuban d'inox, haut de 1,20 m, 80 kg, transportable, sans électricité ni produits chimiques. Il utilise uniquement l'huile de coude. Jean-Paul Augereau, son concepteur, préside l'association Agir Ensemble. On potabilise n'importe quel type d'eau de surface, donc qu'il soit de l'eau de marre, de l'eau de rivière ou de l'eau de puits. On a un tuyau qui fait 10 mètres de l'eau que l'on plonge dans l'eau. Il y a une crépine au bout du tuyau. On pompe avec la pompe manuelle. Ensuite, on a les cinq étapes de filtration qui nous permettent de stopper les bactéries, les virus. 1000 litres d'eau potable coulent chaque heure, parfait pour alimenter un village. 15 Save Watercube sont partis pour Haïti. Sur place, ils ne nécessiteront aucune maintenance. Il suffit juste de démonter les filtres et de les nettoyer avec une brosse, avec de l'eau et du vinaigre. On en a installé déjà au Bénin, au Sénégal, au Sri Lanka, en Inde et bientôt on en aura au Cameroun. Coût d'une fontaine et de sa livraison, 5500 euros. Nicolas Boby.